Je m'appelle Isabelle Langlais, donc je suis partie à Madagascar et j'ai travaillé dans des villages très 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 retirés où il y avait beaucoup de choses à faire et donc vous allez m'expliquer sur quoi vous avez travaillé parce que justement c'est sur ce point qu'on travaille à Madagascar. Donc vous savez où est Madagascar. Il vous a appris à parler ? Je connais quelques mots. J'ai juste bonjour. Bonjour dans les villages c'est Manakour. Manakour ? Manakour. Nous tous on travaille pour Madagascar et c'est une association qui est en partenariat avec Madame Isa et c'est bénévole, on est tous des bénévoles donc pour vous aider. Vous savez les enfants ils vont récupérer leurs dessars avec des tampons dessus et on avait dit à la rigueur on l'agrafera derrière comme ça on l'agrafera pour qu'il prouve à la personne combien de tours il a fait. Là faut parler du collège et de qui on est nous. Du qui, du quand ? Bien sûr. Du qui on est nous en fait. Ouais de qui on est nous après de quand on le fait. Ouais quand. De qui, quand le collège ? Ce qu'on a déjà fait. Ce qu'on a déjà fait et ce qu'on fait en ce moment. Pourquoi t'as eu envie de faire ça ? C'est un peu répondant à cette question là ? Oui, oui, on va trouver. Faut que vous le trouviez avant la fin. Faut que vous le trouviez avant la fin. Bon alors. No go, no go. Et ce baobab tu vois il est tellement puissant que ses racines bien enveloppées. J'essaye. J'essaye ? Bah non mais je regarde. Gros bisous c'est de Aurore, c'est bonjour de Paris, de Jean, c'est bonjour de Julien. Ça me fait très plaisir de faire tout ça pour vous gros bisous. T'es en bas pour Madagascar ou comme ça ? Ouais. Mais j'écris le bas pour Madagascar comme ça ? Comme tu veux, t'es crée avec ton écriture mais en majuscule. On prépare le cross des collégiens. On écrit une lettre pour les Malgaches et une affiche qui parle de Madagascar. La lettre elle explique ce qu'on fait, ce qu'on récolte pour les Malgaches, ce qu'on crée. On fait chacun un mot personnel. Pour qu'ils puissent déjà savoir qu'il y a des personnes qui les aident. Pour le cross il y a un parrainage donc chaque enfant fera un tour et leurs parents donnera l'argent en fonction des tours. Et à la fin il recevra un diplôme. Dans une enveloppe il recevra un diplôme avec son dossard, les tampons sur les dossards et voilà. Comme ça il pourra faire autant de tours qu'il veut à Soritou. On va vous faire travailler en groupe. Vous avez l'organisation de Madagascar donc je vous en ai dit déjà pas mal. Vous avez aussi l'organisation de la France donc on va essayer de voir un petit peu puis vous allez comparer. Qui est secrétaire ? Bah voilà. Écris-le. C'est quoi nos amis ? Attends, viens répondre à la deuxième question. Comment s'appelle la région où se trouve le village d'Enfantanie ? Est-ce qu'on est dans la région là ? Non, on est dans le village. Le ? Le ? District. C'est là où il faut chercher là. Ah voilà. Alors, mais comment on peut aller chercher là ? Tu mets que c'est la région numéro 2. Qu'est-ce que c'est que la densité ? Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot là ? Mariamou c'est une élève très 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 sérieuse. Qui s'est très bien chargée dans nos dictionnaires. C'est le nombre de personnes. Au kilomètre carré. Au kilomètre carré. Au kilomètre carré. Oui c'est la population. Oui mais c'est quoi sur la population ? Les gens. On concrétise un petit peu tout ce que vous faites, on valorise. La deuxième année, on va essayer avec Patrick d'aller sur Madagascar pour filmer le système éducatif là-bas. Donc ça fera un deuxième reportage et vous, vous continuez à œuvrer ici au collège. Et puis la troisième année, c'est la rencontre entre Madagascar et la France. On peut aussi permettre à des élèves de dire si vous partez vous après un seconde, c'est de se dire qui va prendre la relève de ce club et on pourrait toujours permettre d'essayer de retrouver des jeunes qui pourraient être intéressés pour reprendre le relais. Pour cette année, ça sera un peu loupé. Par contre pour l'année prochaine, si vraiment on doit faire ce cross, moi j'aimerais argumenter pour une fois que c'est entièrement pédagogique que d'être relié à une association Madame Isa et que c'est pas parce que c'est EPS que c'est pédagogique. Mais j'aimerais faire un grand cross. Que vraiment le collège sixième, cinquième, quatrième, troisième, tout le monde participe. Pour que ça ait un impact plus fort et qu'il y ait du monde en fait. Avec des banderoles, avec un message, avec... On parlait de la journée porte ouverte. Ah oui, le 2 juin. Ah c'est le 2 juin ? C'est le 2 juin, tu seras là. Ok, super, avec le stand, donc on peut mettre des petits dévets. Je reviendrai, il faudrait qu'on arrive à voir pour le moment pour que je raconte des histoires quand même. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada